Bien, je te retrouve sur ce canal, cette chaîne, pour te faire une vidéo introductive à ce qui va arriver après, en fin de journée, c'est-à-dire un entraînement de 15 exercices, c'est un circuit. Dans ce circuit, il y a 15 exercices, chaque exercice, c'est 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Je te présente un petit peu ici les différents exercices, je les effectue devant toi, quelques détails si tu le veux bien, mais l'esprit de cette chaîne, c'est sport et culture et utilisation d'applications d'intelligence artificielle ou d'applications tout court. Il va y avoir une révolution, elle a déjà commencé, entre les applications et les applications d'intelligence artificielle, tout le monde va être pris en défaut, en difficulté, parce que tu as des applications de fitness et musculation, mais que vont-elles devenir avec l'intelligence artificielle qui est capable maintenant de générer même des applications ? Voilà l'esprit de cette chaîne, en tout cas, tout est bon à prendre dans la vie, il ne faut pas être radical comme ça, tout est bon à prendre, d'accord ? Là, j'ai utilisé une application d'intelligence artificielle. Le swing à deux mains, le squat avec a table, clean and press, fente, arrière, deadlift, high pull, windmill, gobelet squat, rush and twist, snatch, il y a aussi des burpees avec a table, lunge to press, on ne va pas tout voir, d'accord ? Alors, j'ai envie de te parler pour commencer le swing. Alors, dans le cas du swing, il peut y avoir du swing de figure 8, figure 8. Alors, le swing, ici, je pars, ici, jambes assez écartées, un peu plus que les hanches, d'accord ? Orteils vers l'extérieur et je viens, je me baisse, ici, et là, ce que je vais faire, alors attention, lorsque je me baisse, je vais utiliser les hanches et les fessiers pour envoyer, en expirant le kettlebell à hauteur des épaules, pas plus haut, d'accord ? Donc, on y va. Alors, j'en profite pour te parler d'un mouvement intéressant qui est le high pull qu'on va retrouver. Le high pull, c'est quoi ? J'envoie le kettlebell comme ceci, là, et je viens ici. On est toujours dans une phase d'expiration à la montée, je pars hors-tail vers l'extérieur, jambes relativement écartées, j'envoie et je vais inspirer à la descente. Lorsque je fais descendre mon kettlebell, je contrôle et je lâche la tension, d'accord ? Et je repars en expirant. Ça s'appelle le high pull, alors on fait le high pull ensemble, on regarde. Ok, donc, je suis... High pull. Maintenant, figure 8, on est toujours dans un mouvement de swing, c'est-à-dire sa balance, il y a un balancement d'accord du kettlebell. Alors, le swing, tu peux prendre un kettlebell plus léger, et là, c'est pareil, donc tu envoies, on est toujours dans un mouvement comme ça de... Je souffle, pas plus haut que l'épaule, on regarde ici. Donc, on y va. Figure 8, je varie mes exercices. L'idée de ce canal, c'est d'apprendre des choses avec des outils numériques, notamment dans l'intelligence artificielle. Les squats avec kettlebell, on y viendra après. On a travaillé là, ici, le bas du corps et le haut du corps. Clean and press. Clean and press, alors... Bon, écoute, on commence à connaître ça, d'accord ? Clean and press. Donc, je viens ici. Dans la phase de clean, c'est-à-dire de tirage ici, la press. Donc là, ici... Alors, il est bien évident que... Clean and press. J'expire dans la phase d'effort du bas du sol jusqu'au plafond. Et au moment où le kettlebell arrive sur l'épaule, je fléchis légèrement le genou, d'accord ? Alors, j'ai un travail d'épaule et aussi légèrement d'engagement des ischios jambiers et des fessiers. Donc, je reprends avec toi. Clean and press. Je fléchis et je... Comment se faire ? J'inspire. Je reviens en position initiale, donc ici. Clean and press. Là, là. Tu vas remarquer que tu as très vite fait de t'emmêler les pinceaux dans les phases d'inspiration et d'expiration. Alors, le deadlift, ça vaut le coup d'en parler. On parlera après des squats. On en restera là peut-être après. Alors, le deadlift, ici. Bon, le snatch et le repasser au deadlift, ici. Alors, le deadlift, on y va. C'est un soulevé de terre, donc vérifie ta position de jambes. C'est un soulevé de terre, ici. Donc, le deadlift. Je viens, oui. Alors, le deadlift, évidemment. Alors, lorsqu'on fait des observations de gens qui apprennent. Tu vas dans des salles de sport. En fait, tu regardes. Il y a un mimétisme. C'est un phénomène de neurone miroir. Mais on ne rentre pas dans les détails. Tu fais ceci, tu fais cela. Les ischios jambiers, les mouillets, les fessiers. Le triceps brachial, d'accord. L'articulation synovienne. Non, tu ne rentres pas là-dedans. Tu apprends les choses comme ça. Tu regardes un petit peu ce qui se passe. Tu regardes tes camarades, voilà. Là, il serait intéressant que dans le soulevé de terre, tu ailles sur une application. Tu regardes les différents détails, d'accord. L'importance du regard. Alors, les bras sont tendus. Tu viens ici. Les genoux sont légèrement fléchis. Et, d'accord. Qu'est-ce que tu mobilises ? Alors, quels sont les muscles que tu mobilises ? Tu peux le faire avec ton ressenti. Et il est évident que tu mobilises les épaules, les bras. Donc, les biceps, triceps. Voilà. Et tu redresses. Tu utilises aussi les hanches. Tu pousses les hanches vers l'avant. Et donc aussi les fessiers un petit peu. Voilà, d'accord. Mais évidemment, donc là, il y a aussi les quadriceps. À mon avis, c'est plutôt les eschiogambiers pour les dettes des fessiers de terre. Et très connus. Écoute, on va peut-être conclure avec les lunge. On réservera une autre vidéo pour les mouvements originaux. Ok ? Alors, les lunge. Bon, là, ici. Dans le cas des fentes, on commence à connaître. Donc, les fentes, donc, avant. Le jour où tu es un peu fatigué, ne cherche pas à venir poser ce qu'on appelle la jambe arrière. Elle vient se poser, le jour où elle vient se poser au sol. D'accord ? La jambe avant fait un angle de 80 degrés. Le jour où tu es un peu fatigué, tu mets doucement. D'accord ? Alors, tu as le lunge tout presse. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir ça. Tu fais, en fait. Bon, tu viens ici, en fente avant. Et au moment où tu remontes, regarde. Donc, là, j'ai posé mon... Là et là. Lunge tout presse. Ok ? Alors, dans la prochaine vidéo, on redémarrera sur des fentes arrière. Après avoir vu cette idée-là de lunge tout presse. Voilà, je te remercie. Il nous restera à voir Kettlebell Rowing, Kettlebell Push-up et le Burpees avec Kettlebell. Et là, puis le clic est un accident. Ça va être un clic d'adade. Et là, on s'écroule. – Sous-titrage FR 2021